Comment vont-elles ? 8h11, c'est que du bonheur 8h11, c'est que du bonheur Bonjour et bienvenue sur Polynésie 1ère à la télé, bonjour Suzanne Yorana Pascal Merci de nous accueillir chez vous, c'est comme une pièce supplémentaire dans votre maison En plus de cela, on lui rajoute le son de la radio, donc si vous êtes amené à vous déplacer, vous continuez en radio Et vice-versa, si vous arrivez près d'une télévision, vous l'allumez Nous sommes en radiovision jusqu'à 10h pour une émission Souvenir Yorana, Marrout, il y a eu twitter, à dire, tu es aimé à la radio, à la télé, à la télé, à la télé, à la télé, à la télé Et si vous êtes à la maison sur votre lieu de travail, c'est le moment de ressortir les albums photos Peut-être que vous les avez déjà numérisés dans vos smartphones Auquel cas, envoyez-nous les photos par rapport au thème à chaque jour Aujourd'hui, on vous propose d'évoquer vos souvenirs autour de votre première voiture Quelle était cette première voiture ? Voiture ou deux roues ? Si vous aviez une 103 Sport, un Vespa, un deux roues, même un vélo Si vous avez une photo, vous nous l'envoyez, puis on passera tout ça en télévision Et puis évidemment, le standard reste ouvert pour écouter vos souvenirs 40-86-00 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Voilà, c'est via Messenger, évidemment, je ne l'avais pas précisé Avant de partir, alors, dans votre passé, avant de remonter le temps, votre temps On s'attarde sur l'éphéméride Aujourd'hui, c'est jeudi, 4 juin Bon anniversaire à vous qui êtes nés à 4 juin On vous fait plein de gros bisous C'est le 156e jour de l'année Et puis, un prénom à l'honneur aujourd'hui, c'est la Sainte Clotilde Bonne fête et les bisous au Clotilde C'est comme un décollage, c'est le démarrage de la machine à remonter votre temps Je pourrais taper pendant une heure comme ça Mais ça ne va pas le faire 40 96 16 00, quel était votre premier véhicule, votre première voiture ? Est-ce que vous lui avez donné un nom à cette voiture ? Est-ce que vous l'appelez Titine ou je ne sais pas un autre nom ? Quelle était sa couleur, son confort ? A quoi vous servait ce véhicule ? Ou bien votre deux-roues, votre vélo, votre mobilette ? Qui vous l'a acheté ? Avec quel argent ? Combien ça a coûté ? On veut tous avoir sorti les dossiers d'autrefois La case Souvenir sur Polynésie, la première C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous l'a acheté, c'est ce que vous l'a acheté En français ou en thaïtien, on attend vos souvenirs 40 86 16 00, on part du côté du standard Bonjour et bienvenue Il y a le retour qui était sur la liberté Raconte-nous tes souvenirs Oui, chacun mon tour Comme on dit Alors mon premier engin Oh là là, j'avais C'était en 67 C'est un Solex Un Solex 9 490 P J'ai, j'ai, j'ai Alors c'était avec mes sous C'était avec mes sous que je gagnais Parce que je travaillais Comme j'étais bien vie à l'époque J'avais un bon salaire 10 000 francs par mois en 68 Non, en 65, 66 Et après, bon, j'ai travaillé J'ai gagné un petit peu plus Alors mon premier engin, c'était un Solex Noir, de couleur noire ? Comment ? De couleur noire, c'était classique à l'époque ? Couleur noire, ben oui, couleur noire Tous les Solex étaient en couleur noire Ils n'étaient pas repas, peinture d'origine Mais le plus connu, c'est que j'ai des petites jambes Et je n'arrivais pas à mettre en bas Ben il fallait baisser le siège Après, c'était une Vespa Et ça, c'était en 69 Alors là, ma Vespa 6 316 P C'est avec mes sous aussi Je ne demandais rien à mes parents Parce que mon papa, il n'avait pas les sous Mais je mettais beaucoup d'argent de côté Toujours la moitié de mon salaire Et je vivais avec l'autre salaire Parce que j'avais un fils à mourir aussi Et après, bon, je me suis dit Quand même, c'est fini J'ai pas eu la mobilette Ni la véloap Si ma maman, je voyais ma maman Elle savait l'OAP Je voyais mon copain avec son bilette C'était pas mon truc C'est un peu grossier par rapport à moi Ah, j'ai dit Mais maintenant, il faut une voiture Il faut que je trouve un homme Qui me paye une voiture Ah oui ? Ah ben oui Enfin, j'ai pas parti Heureusement, j'ai fait la connaissance de mon mari Mais j'étais enceinte Et comme il devait partir en France J'allais me retrouver avec mon bébé Mon gros ventre et tout Et il va acheter une voiture Et il fallait que je passe le permis Et ça, c'était en 70 Alors, c'était une SIMK 2000 Ah oui Et SIMK 1000 Voilà Alors, le numéro 7267A Alors, comme je travaillais beaucoup dans les chiffres Alors, les chiffres étaient enregistrés C'était un vrai ordinateur, ma tête Ah ben oui, encore maintenant Parce que les souvenirs sont intacts Avec les matriculations Eh ben, j'ai quand même travaillé 35 ans dans les chiffres Dans la comptabilité Alors, moi, j'enregistre bien Et voilà, ben, pendant un an J'ai appris à conduire la SIMK 1000 Le plus comique Parce que ça fait peur Quand même, une grosse voiture comme ça Moi, j'étais toute petite Oui, c'était propulsion en plus Je me l'appelle au rond-point de Pond de l'Est J'ai failli aller dans la brousse Parce que j'ai voulu faire la grande dame Au volant d'une voiture Voilà Voilà, c'était la SIMK 1000 Bon, mon mari, il s'en va Alors, il me voyait peut-être un peu petite Dans cette voiture Et pas très confortable pour moi Eh ben, on va s'acheter une petite 204 Oh là là, 9494 B Alors, bleu clair Oh là là, très jolie, très jolie Mais c'était toujours de première main Mais toujours avec notre argent Voilà, c'est lui qui m'a payé cette voiture Avant qu'il rentre, qu'il parte en France Voilà Après, je me suis dit Ah non, un jour, il faut que je me paye une voiture neuve Je vais quand même pas rouler dans les voitures d'occasion à chaque fois Mais ma première voiture, c'est que je pars en France en voyage Et je reviens avec une voiture neuve Et la voiture neuve, c'est une 504 break familiale Eh ben, parce que j'avais trois gosses Eh ben, il fallait bien les loger dans la voiture derrière Et c'était vraiment une familiale C'était ma première voiture neuve Élie, j'ai une question Parce que tu as changé beaucoup de voitures Si on a compris Mais est-ce que tu changes d'homme à chaque fois ? Non, 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 non Non, d'accord, oui Comme pour la première, tu cherchais un homme Non, non, parce que j'ai trouvé un homme qui m'a... Enfin, on s'est réconcilié dans notre vie d'avant Et après, on s'est bâti une nouvelle vie tous les deux Eh ben, c'est lui qui m'a gâtée C'est lui qui m'a fait voyager À part moi, parce que j'ai aussi des avantages de mon côté Mais j'ai beaucoup voyagé avec lui Eh ben, il m'a gâtée Encore aujourd'hui, hein Il me gâte, il ne faut pas parler fort Parce qu'il écoute, hein Et il me laisse voyager Il me laisse partir, là Il me demande où tu veux aller J'ai dit, attends, je n'ai pas encore prévu Mais j'ai envie d'aller à Routou Profiter de ça Mais j'attends un petit moment Parce que lui, il part voir sa famille en France quand même On se partage quand même les plaisirs de la vie Hein, c'est ça Eh ben, autrement, mes voitures Eh ben, j'ai changé Ben, maintenant, j'ai deux nouvelles voitures Je vis, j'achète maintenant Avec une nouvelle voiture Parce que c'est fini On était pauvres avant Mais je ne dis pas qu'on est riches On est moyens Mais on s'achète ce qu'on veut Voilà, on se fait plaisir C'est plutôt ça Mais malheureusement, je n'ai pas de Mercedes Voilà, je n'ai que des petites voitures neuves Pour que je ne tombe pas en panne Voilà, c'est plutôt pour ça Que je roule bien Et voilà, en commençant par mes petits engins à deux roues Et bien, maintenant, j'ai les quatre roues Et bien, c'est plutôt le système TT de France Qui va me faire Qui m'a donné l'occasion de marcher une voiture à pied Voilà, surtout pour voyager dans toute la France Et revenir avec Voilà, et ça fait plaisir Parce que c'est avec notre sueur J'ai travaillé Mon mari a travaillé On s'est sacrifié Et bien, voilà On s'était une voiture Et bien, on est contents Voilà, c'est de nos vieux jours Ili, heureuse Merci pour ce partage de souvenirs, Ili On te souhaite une merveilleuse journée Garde ta mémoire intacte Avec ces numéros de plaques d'immatriculation C'est juste impressionnant Les numéros de compte Sauf aujourd'hui Même les numéros d'allocations familiales Parce que je travaillais là-dedans Je retenais les numéros des allocations familiales Des copines Parce que c'est plus facile de taper Parce que c'était mon boulot d'enregistrer Et bien, aujourd'hui Quand j'ai pris ma retraite Il fallait balayer tout ça Voilà En tout cas Je laisse les autres gérer pour moi Merci Ili On te souhaite une bonne journée On ne te rappelle pas le numéro Tu dois le connaître par cœur Maroulou On t'embrasse Bisous à part Maroulou Mettez-moi ma mahirie On reste sur le standard Avec vos témoignages autour de votre première voiture Votre premier deux roues Solex, Vespa, autre moyen de locomotion Bonjour, bienvenue Yorana Allez, jingle Jingle Alors, attends Parce que là Tu me prends un petit peu au dépourvu Quand il y a un jingle qui est demandé C'est qu'il y a chanson à la clé Il y a même de la chambre d'écho aujourd'hui Avec Elvis à la technique Allez, c'est parti 8h11 C'est que du bonheur Avec Pascal et Suzanne C'est tout dans le monde On t'aime Marouille Avec Pascal Suzanne Odile qui aime chanter Nous on aime l'entendre chanter Odile Oui Raconte-nous ta première voiture Ta première Ta première de roue Un vélo Est-ce qu'il y avait tout de suite un moteur Un Solex Raconte-nous un peu ton Ton premier moyen de locomotion Je n'ai rien à raconter Mais je voulais juste vous demander quelque chose Je dois vous emmener une photo Mais je n'arrive pas à faire emmener Via Messenger Via Messenger Polynésie la première Tu cliques sur le message Et tu nous envoies la photo Ce n'est pas une photo dénudée C'est une photo en rapport avec le thème Non, non, du tout, du tout Ça ne me concerne pas Ça concerne mon corps cubain Mais je vais vous emmener une photo Avec plaisir On l'attend Et on va la passer à la télévision Dès qu'on la reçoit C'est quoi pour être un peu curieux ? Une voiture ? Non, c'était une photo Je ne sais pas trop André, une Harley Mais plus grosse qu'une Harley D'accord Elle est blanche Et il est levé dessus Et je vais vous emmener là On a hâte de la recevoir Et on va la diffuser en télévision Il n'y a pas de problème Avant 10h Bisous, bisous, Adil Appa, merci pour la chanson Allez, vous qui nous écoutez Arrêtez de vous dire que les souvenirs Que vous avez en mémoire N'intéressent personne Si, si Ils nous intéressent Suzanne et moi On est tout ouï Prêts à vous écouter Évoquer ses souvenirs Autour de votre première voiture Au premier deux roues On parlait des motos à l'instant 4086 16 00 pour nous joindre Tout est Peugeot, la 403 La 202 A vous de faire en sorte que les chiffres soient bons 4086, ça 0, 0 Ça c'est le bon chiffre, il y a des lignes de libre Ne nous laissez pas tomber, ne nous laissez pas repartir Dans un programme télé Habituel, 9h-10h Ce sont vos souvenirs, cette émission s'alimente Grâce à vos souvenirs que vous partagez Sur notre antenne en français ou en thaïtien Nā, ratoi tō tātou reo Te reo frani a nei Ei, hā, eti, ei, te tei me hopi a roa Nō te niunu mai Nō te faatia mai Te manani, māua Te veira, o tōu e teia Nō te niunu mai E te, nenhē, teia Horo mai tō tōu manau I ratoi teie whanhora Tā tātou, tōu i orahi a mai E tōu ma mitua pāri a nei A rera, tātou te metua Te iemhana, men hei et whanhora Te ratou e tō tātou A ma mitua Ni ahoi te prou a te faur a Tu n'es pas en train de faire exploser notre standard 40-86-1600 Suzanne, quelle était ta première voiture ? Est-ce que tu t'en souviens ? Oui Merci Suzanne C'était une BMW Ah oui, carrément Propulsion, donc puissant alors Non, on va dire normal Est-ce que tu fais partie des gens qui donnaient un prénom, un surnom à son vécu ? Non, je n'avais pas de surnom, sauf que c'était mon bébé à moi Comme c'est ma première voiture, alors du coup on est là C'est ça, on prend la bichade, on fait le ménage Voilà Il y a eu du monde à bord ? Oui, comme c'était des soirées un peu spéciales Oui, oui, j'embarquais tout le monde On était presque sept ou huit des fois dans la voiture Driver Allez, ce sont vos souvenirs qu'on attend du côté du standard Bonjour, merci d'être là Yorana 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 Suzanne Pascal Et bienvenue Yorana Tapa Ah, je t'appelle de Rangiroa Là, le beau temps est revenu, ça fait deux jours qu'on avait la pluie Avec les orages en plus Tout trompé Voilà Je raconte un peu ma vie Oui Concernant une voiture Ma première voiture que j'avais achetée Alors cette voiture, c'est un militaire Il devait rentrer en métropole Et il lui proposait sa Alors là, cette voiture C'est un mystère C'est une voiture qui m'a vraiment boosté cette année-là C'est une Ford Granada Tu vois un peu cette bagnole Grosse gueule, tu vois Comme ça 20 litres au 100 Qui attire des nanas Mais en fait, ce temps-là, c'était en 1977 Et ce temps-là, je n'avais pas de permis Mais il ne faut pas que les gendarmes écoutent Il n'y avait pas de permis Et la voiture était toujours sur son nom Il est rentré chez lui en métropole Et un jour, le gars-là, il s'est fait ramasser à la montée du Trara Je ne te dis pas Quand je suis monté à la Trara Comme j'avais un pot de chamois qui faisait du bruit C'est ça que les gendarmes, c'est la cause Il m'a arrêté Alors juste au-dessus du Trara Les bleus, ils étaient là En train de m'accueillir Voilà quoi Je ne te dis pas Là, je n'ai pas de permis Le gendarme qui me dit Ah, vous avez un permis ? J'ai dit Ben non, j'ai dit la vérité Si on partait à la voiture C'est un papa qui est parti Je voulais juste d'acheter C'était n'importe quoi J'avais déjà acheté la voiture Et c'est juste pour que je ne passe pas devant les blousons noirs J'ai dit non, je viens juste pour tester Et puis là, je dois acheter la voiture C'était des conneries que j'ai racontées aux flics Tu vois ? Ben ça marchait par exemple Il m'a dit Il faut que tu ramènes la voiture à la maison Parce que tu n'as pas les doigts Heureusement, heureusement Heureusement Et comme le Mouteille Ce n'était pas le Mouteille Frani C'était un Mouteille Téti Tu vois ? Un Tahitien Qui habitait un peu dans nos coins À la pointe de Vénice Alors il m'a accompagné Le compagné Mouteille Frani Jusqu'à la maison Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben il a récupéré la clé de la Forte Granada C'était une jaune C'était une jaune Granada C'était une voiture super Admirée par ces nanas De Mahina ce temps-là Comme j'avais à la pointe de Vénice Voilà Je crois que les nanas D'autres fois Ils doivent écouter la première Dans ces moments Ils se disent Ah c'est celui-là Voilà C'était super Après ma Forte Granada J'avais acheté une Vespa Une 125 Ce temps-là C'était pas cher C'est quoi pas cher ? Je veux dire Dans les 100 000 Voilà Et moi j'ai gagné ce temps-là Femme, femme de salaire Mais ça va Comme j'arrive à payer un peu Voilà quoi Avec mon patron Qui est super C'était un chinois Un chinois Voilà Qui est super Un peu de gauche à droite Pour avoir de l'argent Pour me payer Alors c'était super Voilà Mais j'ai pas en tête Le numéro d'immatriculation De ma Forte Granada Et après j'ai eu mon permis Quand je suis parti Dans l'armée en 78 Au retour J'ai profité un peu De la Granada Avec une Granadeuse A l'intérieur Tu vois Mais pas pour longtemps Après j'ai vendu la Granada Et puis je suis passé Sur la Deux-Roux C'est mieux C'est mieux sur les Deux-Roux Voilà quoi Voilà un peu Je vous l'ai raconté Ce matin Ah mais c'est gentil Merci On ne t'en veut pas Te souvenir De la plaque d'immatriculation Au moins la couleur Tu as dit jaune C'est ça Jaune On vous a mis une photo Bisous Bonne journée Merci pour ces partages Sous-titrage Société Radio Merci pour les souvenirs Il y en a d'autres Qui nous attendent au standard Souvenir de votre première voiture Premier véhicule Avec les deux roues Les motos Les Vespas Les Solex S'en prendre tout Même sur une roue Éventuellement Bonjour Bienvenue Bonjour Bonjour ma belle Bonjour ma belle Et puis Pascal Oui voilà Tu pourrais dire mon beau Tu dis ma belle Oui voilà On m'a fait un véhicule C'était un Peugeot Quel Peugeot ? Enfin une Peugeot grise Parce qu'à l'époque Je travaillais En Virginia Comme virondeuse C'était en 1974 C'était quoi comme véhicule Peugeot ? Pardon ? C'était quoi comme véhicule Peugeot ? Mais une Peugeot Mais je n'ai pas de matricule Non non mais c'était quoi Une 306 Une 403 Une 403 Une Tu veux parler un peu plus fort ? Je n'entends pas bien C'était quel type ? Pas d'immatriculation Mais quel type ? Est-ce que c'était une Peugeot 404 203 ? Non non c'est une mobilette Excuse-moi Ah une Peugeot D'accord Une mobilette Peugeot Que j'avais achet A l'hôpital L'hôpital De Bama Oua J'étais là Parce que C'était un professionnel De Peugeot D'accord Et mobilette Voilà excuse-moi Mobilette Ok 103 sports Un truc comme ça Ok Donc je travaillais Comme me revendait En Virginia En 1974 Et comme j'habitais Avec mes parents Moi avant Je prenais souvent De travail Avant On pouvait aller travailler En Virginia Comme vendu J'étais vendeuse Donc je prenais le truc A chaque fois Mon papa me voyait partir Pour prendre le truc Et mon papa me disait Où tu vois Je vais travailler Bon j'avais A l'époque Et à chaque fois Il me voyait prendre le truc Pour aller travailler Et voilà Ma fille On t'a essayé On t'a mariné On t'a essayé Allez Allez Non Il me disait Il faut que j'aille voir Mon bullet pour moi Et que je vois Combien ça coûtait Combien ça coûte Et puis Je lui demande Pourquoi Tu vas avoir une mobilette Tu me demandes Combien ça coûte Tu me demandes Combien ça coûtait Et puis après Je lui dis D'un papa Ah Je lui dis Ah C'est comme ça Et puis après Heureusement qu'à l'époque Le mercredi après-midi Je ne travaille pas C'est mon jour de repos Le mercredi après-midi Je travaille lundi Mardi Mercredi après-midi Repos Jeudi vendredi Samedi Travailler Merci Et voilà Et voilà Que mercredi Ma journée Mon après-midi Le mercredi Je suis allé Me renseigner À Pujo À l'hôpital À la propriété Là Et puis à l'époque C'était 17 000 francs 500 à peu près Le prix Et puis moi J'ai dit aux chinois De me marquer le prix De me marquer C'est une feuille Et bien Il ne m'a pas posé Des questions non plus Bon A l'époque C'était vraiment Gentil quoi Et quand je suis rentrée Je montrais Là Non t'as mon papa La feuille Et puis mon papa Me fait T'es là T'es moni T'es là T'es moni Il m'a dit C'est ça T'es là T'es moni L'argent Combien ça coûtait T'es là T'es moni 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 C'est ça C'est le prix T'es moni T'es moni Je lui ai dit Oui Et bien mon papa Il m'a donné En espèce Carrément en espèce Il tient ma fille Va chercher T'es moni T'es moni T'es moni T'es moni J'étais tout Géné Géné un peu J'étais un peu Géné quoi Il m'a pas C'est beaucoup Mais pourquoi Il m'a dit Oui Je veux Acheter Je veux pas te rembourser Comme ça Après mon papa Il m'a dit Ne t'inquiète pas Tu vas acheter Moni Et puis on verra Puis il allait Acheter Elle était belle Et puis après Quand je suis rentrée Deux jours Je suis rentrée Chez moi Je dis à mon papa Papa Moi je dis C'est papa Je dis T'es moni T'es moni T'es qui T'es qui T'es moni Je dis Je peux te rembourser Tous les fins du mois Mille francs Mille francs Mille francs Ce n'est pas grave Mille francs T'es un caractère Et t'es un père Ce n'est pas grave Tous les fins du mois Je l'ai rembourser En trois fois Enfin tous les fins du mois Et Troisième mensualité J'ai rembourser Parce que le vendredi Quand je rentre chez moi Je passe au marché J'achète un filet de poissons À Touré Ou Bonnit Et Quand on arrive En chez moi Je cuisine Et puis après À chaque fois Ma papa Il demande J'entendis Il peut aller Demander à ma maman Et j'entendis Ma mamie Il dit à mon papa Pourquoi c'est Anna C'est moi Et voilà En trois mensualités Mon papa Il me dit Ma fille Il ne me rend plus Mes sous Il dit T'as imaginé Il faut que je lui rembourser Il m'a dit Je dis Mais t'es qui Je suis obligé De te dire L'embourser C'est cher Mais je suis obligé De te l'embourser Il me dit Non ma fille T'as été gentil À chaque fois Tu rentres Le vendredi Il m'a fait Un appel Il faut que je me T'es tuée Il y a La tâteau À chaque fois Je rentre le vendredi Après-midi Je la mets Avec des poissons Ok Donc du coup Je ne m'en sais plus Manque de peau Avec ma copine De travail Une copine De travail Et je nous avais Entendu parler Comme qu'il y a Un bon Au CEP On va aller On va aller boire un café On va aller boire un café Tout ça Et bien écoutez C'était vraiment C'était triste On voit que c'est un de bons souvenirs Que tu les savons Tout en racontant Tout ce qui te revient En mémoire Mémoire intacte Incroyable Je ne savais pas ça J'étais triste On avait vu un grand caniveau Et ma copine Et puis il y avait des fougères Des fougères Bon J'ai souluvé la fougère Après je dis à ma copine T'as fait Tiens On va la cacher là-dessous Là-dedans Un grand caniveau Mais on a bien caché C'était vraiment bien couvert On ne voyait pas du tout Et puis nous sommes allés visiter Dans le CEP Bien sûr On est Ma copine On est sérieuse On est On n'est pas On n'est pas Comme des Enfin bref On est comme On n'est quoi Au moment Au moment Des centimes À 23 heures Je soulève La fougère Mais mon dieu J'avais plus de mon billet Oui C'était à ma copine Tapé On n'a plus de mon billet Aux jours Que j'avais la catégorie Qu'est-ce que j'ai fait A ma copine Elle m'a dit Toujours le jour De repos On a dit Nous sommes allés Se renseigner A la police A la Sainte Amélie A la police J'ai dit Mouteille ou non ? 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 On m'a volé Ma mon billet Et puis j'ai montré Elle m'a demandé Avez-vous la catégorie Tu verras J'avais papier Catégorie Et tu vois Je lui ai montré Après il me fait Ah ben c'est toute neuve Qui me fait Ben oui c'est toute neuve Et c'est là Qui me fait Mlle comment ? Mlle mlle Bien sûr Et là Lui il me disait Il faut que tu ailles A la gendarmerie Plus haut quoi Il y avait la police En bas Et plus haut A la Sainte Amélie Où j'avais habité D'ailleurs En 66 Quand je suis venue De mon catégorie Et bien Le policier M'a envoyé A la gendarmerie Anna tu es exceptionnelle A la gendarmerie Je pensais la catégorie Les gendarmeries Ils nous ont dit Oui mlle Oui voilà Je viens Pour réclamer Je vous dis Comme quoi J'ai pas dit On va voler Ma mobilette Et c'est la police En bas Qui nous a envoyé Après Attends Les gendarmes Ils m'ont dit Oui Eh ben vous voyez Il y a beaucoup De mobilettes Tout ce qui a été volé Un peu de tout De roux Il me dit Allez vous allez derrière Vous allez voir Le matricule De votre cadrin Vous allez chercher Ils nous ont montré Mon mon dieu Il y avait pas mal Il y a beaucoup Beaucoup Et vraiment Énorme Anna Anna Avec toi on pourrait faire Deux heures d'émission Tu nous entends ? Tu es avec nous Anna Pardon ? Tu es avec nous On te remercie Beaucoup Pour ces Énormes souvenirs Avec toi je disais On pourrait faire Une émission Jusqu'à 22h Avec deux souvenirs Mais sans reprendre ton soupe C'est ça qui est extraordinaire Qu'est-ce que tu prends Au café Anna le matin ? Tu as une énergie incroyable Non 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 je veux bien savoir C'est dur à trouver Et puis nous avons abandonné Voilà Et puis des bons souvenirs Et à chaque fois que je rentre Chez moi Je me suis passé Et ma belle Je suis là A chaque fois que je rentre Chez moi C'est incroyable Mon enfant m'a jamais dit Il m'a jamais demandé Où est mort A mon bullet Il m'a jamais posé la question Jusqu'à ce que je me suis Mariette Après Merci On t'en fait des gros bisous Merci pour cette générosité En souvenir Maroulou Pour ces bons moments De radio et de télévision Autour de ses souvenirs On est parti quand même D'une deux roues Et on a pratiquement eu Toute sa vie On t'embrasse Maroulou Et à très bientôt On en est persuadés On file au standard Suzanne A moins que tu veuilles traduire Juste faire courir Je t'en prie Envoyez-nous vos photos Via messenger Autour du thème Chaque jour Faites-le 40 86 00 Bonjour 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 Ton téléphone baisse un petit peu Et monte Veillez à ce que Que ça soit bien devant la bouche Vas-y on est tout ouï 1970 alors Voilà Alors la première voiture Que j'ai conduite C'était une 404 grise De mon oncle Je me souviens très bien Parce que sa plaque Dimitre de ma péculation C'était une 810p Ah oui Ouais C'était une vieille voiture C'était ma première fois Que j'ai conduite À l'époque Dans 1970 C'était la première fois Parce que je me souviens très bien C'était un mur Qu'a retenu la voiture Parce que je ne savais pas Qu'il y avait un frein au milieu Il y avait trois pédales Donc c'était un sacré souvenir Donc la première fois J'ai conduit la voiture De mon oncle C'était magnifique Et quelques années plus tard Mon oncle A offert sa voiture Il a acheté une autre voiture Du même modèle Et sa plaque De ma péculation C'était un 980p Tu es comptable comme Évie Pour ton souvenir Ou c'est ta mémoire Qui est bonne La meilleure souvenir Je me souviens C'est que la première fois C'était bien un mur Qui a retenu la voiture Parce que je ne savais pas Conduire la première fois Voilà Je ne savais pas Qu'il y avait un frein au milieu Il y avait l'embréage Et tout ça En plus j'avais utilisé tout ça Et mon oncle Il n'était pas au courant du tout Alors j'ai oublié de lui Ah non c'était ma mère Qui a pris la voiture Et elle n'a pas fait attention Elle n'a pas fait attention Ah bah oui j'imagine Depuis ça va Tu as le permis quand même Oui Et maintenant J'ai toujours cette voiture Elle est chez ma grande soeur Elle est toujours là Et elle roule ? Oui elle roule toujours Il n'y a pas de photo ? Ah oui il faut nous envoyer des photos Via Messenger Si tu peux On passera tout ça Sur notre écran en télévision Pour le moment Je ne suis pas tellement Sur ces trucs là Comment tu dis ça Les Messenger et tout ça Oui Pour le moment Je suis toujours sur téléphone Ok on va ouvrir un mail Pour l'émission alors De manière à ceux Qui ne sont pas sur Messenger Mais il n'y a pas de problème Et tu l'as toujours ? La voiture est toujours avec elle Et ça Ça restera dans la famille Un petit peu comme Un petit feuille feuille Qui se passe de main en main Mais qui reste dans la famille ? Voilà voilà C'est un très grand souvenir Puisque mon oncle Il n'est plus là Il est parti Donc C'est des souvenirs qui restent Je vais toujours avoir Avec la soeur Est-ce qu'elle portait un nom Cette voiture ? Oui Elle s'appelait comment ? En fait on va en adopter Cette voiture-là J'ai vu sur le nom de mon oncle Je vais garder le nom personnellement Si ça vous dérange ça D'accord Il n'y a pas de problème Non non Je pensais qu'il y avait un surnom Ou Titine ou autre Il n'y a pas de problème Non non Je vais simplement donner Le nom de mon oncle Tout simplement Ben oui évidemment Et on comprend C'est tout à ton honneur D'avoir pensé à lui Maloulou pour ce partage Et tu nous rappelles Les cas sujets t'inspire Entre 9h et 10h On savoure vos souvenirs Que vous évoquez sur notre antenne Avec le thème d'aujourd'hui Donc les voitures Votre première voiture Ou deux roues D'autrefois donc Bonjour C'est juste en même temps Pour raconter Pour la première voiture Ça c'est C'est Un deux roues Il ne reste pas Il ne reste pas C'est à mon grand-père Je me rappelle justement Dans les années 70 80 Il avait une Vespa Et cette Vespa Portait le nom La Dolce Vita Dolce Vita Et ça sent bon l'Italie ça Oui C'était ça Moi ce qui m'a marqué C'est plutôt Le nom de la Vespa Et la couleur C'était rouge C'est une couleur rouge Et cette Vespa Est restée justement Ici chez nous Et puis En même temps On ne s'occupe pas Elle a vieilli Puis on a On a foutu à la poubelle après Aïe C'était juste ça J'imagine qu'à ce jour Tu as presque des regrets De ne plus l'avoir De ne pas l'avoir préservé En entendant l'émission Evidemment Et je regrette un peu À l'escalde là Et bien ils prenaient justement Ces témoignages Ces souvenirs Et on te souhaite Une belle journée de jeudi Ok merci On vous propose On vous propose d'évoquer vos souvenirs Demain Des dessins animés D'autrefois Les dessins animés De votre enfance Quand vous aviez la chance D'avoir la télévision À la maison Même si c'était en noir et blanc Ce sont ces souvenirs Qu'on attend de vous demain Entre 9h et 10h Alors Suzanne Pour l'instant c'est Brum brum Ou pas d'ailleurs Bonjour Allo allo Oui Bonjour Et merci d'avoir patienté On t'écoute avec plaisir Alors C'était un bon souvenir Quand j'avais 13 ans Très simple Est-ce que t'as déjà sauté de là ? Non Non Moi je l'ai fait avec tous mes cousins Mais pas en voiture Pas en deux roues non ? Non Sauté Sauté dans la mer Ce temps là 14 ans T'es habillé en chante En maillot En chante tricot En tombant dans la mer Tu remontes Tu perds ton chante Ouais c'est vrai À 14 ans Il faut le faire Maintenant je vais avoir mes 65 ans Quand je pense que j'ai sauté de ce pont là Tu ne vais pas le faire C'était pas son risque Et par rapport au... Non non Il y a encore un cousin Cousine Avoir le courage de sauter Et surtout ça C'était vraiment fou Encore il y a un autre gag Moi j'étais encore jeune Dans les 15-16 ans Le fait de chape pour aller au cinéma Fait un gag aux parents Alors je suis en train de De maquiller tous les trucs là sur le lit Pour chape avec les cousines Pour aller au cinéma Ouais il fallait faire Les faux mannequins Sur le lit là Avec la perruque et tout Et puis après On est sortis D'abord je vois mon papa qui vient dans la chambre J'étais cachée derrière la porte Et quand même j'ai pu J'ai pu aller au cinéma Avec mes cousines Malgré la flotte C'était vraiment le bon temps Ce temps là Et tous mes cousins Cousines C'était le top Et par rapport au thème d'aujourd'hui Les voitures Est-ce que tu travailles de ta première voiture ? Non Deux roues Par rapport à la voiture ? Deux roues ? Un vélo ? Un Solex ? Mobilette Mobilette ? C'est quoi ? Peugeot ? 103 Sport Comme on dit 103 ? Non Je ne sais pas comment j'appelle C'est le mobilette Mobilette Est-ce que tu te rappelles de sa couleur ? Le Solex Ah Le Solex C'est moi Ah ouais Ah oui Après il y avait la Honda Je faisais le tout de l'air à ma Honda Le bleu Ah ouais Mais sinon C'était le bon temps à notre âge Les cheveux dans le vent Voilà L'innocence de la jeunesse Même avec le plâtre au bras T'étais casse-cou Une chipie Si je peux me permettre Ah oui Oui Carrément Je ne veux même pas connaître la punition Si tu t'étais chef fait choper En train de sauter du pont de Motuta Comme tu lui racontais Mais non On était plusieurs du quartier Comme on n'habite pas loin Qu'il y a un quartier à Thieu À votre doigt Et tous nos cousins Eux on reconnaît C'est le bon temps Ah oui C'était top C'était le bon temps Il n'y a rien à dire Il n'y avait pas autant de gens On voit sur comme maintenant Rien à voir On allait à tout Tout le monde Et tout le monde Après allait là À la piscine À la Sega C'était trop top Ah ben voilà C'est tout Merci d'avoir pris le temps De nous appeler C'est une bonne journée Il y avait un téléphone Qui sonnait derrière toi Il faudra un moment répondre Bisous Merci beaucoup Alors souvenir Encore pour 8 minutes Sur l'antenne de Polynesie la première Bonjour Allô 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 Bonjour Oui ça y est on vous entend Bonjour Bienvenue Yorana Et Yorana La première voiture C'est une Ford Ford Tonus Quelle couleur ? Blanc Blanc noir C'était magnifique Cette année Dans les années 70 Et quel souvenir tu gardes Autour de cette voiture Est-ce qu'il y a des moments De brin De jouer un peu les taxis Pour les copains Et les copines Non 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 Le travail Pour le travail C'était le modèle décapotable ? Oui voilà Ah oui Et après mon nom M'en a offert Parce qu'il a acheté Une autre voiture Et où est ce véhicule A ce jour La Ford Elle est encore là Elle est partie Dans le cimetière Des véhicules Apparemment tu nous écoutes Sur la télévision Ce qu'il ne faut absolument pas faire Sinon il y a un petit décalage On reste concentré Sur le téléphone Comme ça tu nous entends Presque comme si On était en direct Il y a très peu de décalage Au téléphone Tu es avec nous ? Allô On ne va pas y arriver Il va avoir la réponse Dans 5 minutes Allô allô Du coup ça vient de raccrocher On va prendre un autre appel On va traduire quand même Un petit peu Yorana Bonjour Allô Oui bonjour Suzanne et Pascal Bonjour Mabel Bienvenue Alors oui je vais faire court Tu fais comme tu veux Alors moi c'était Ariatia C'était une voiture De mon oncle Mon oncle Il était chauffeur taxi Alors sa voiture C'était une déesse Une déesse De couleur noire Une voiture de président Ça un peu Voilà C'était dans les années 70 Je me rappelle J'avais 6 ans à l'époque C'est la première fois Qu'on mettait les pieds L'avoir sur Ariatia Et c'était mon oncle Qui venait nous chercher En voiture Et pour nous C'est une première fois De voir cette voiture On connaissait pas Alors on était installés Dans la voiture Après mon oncle Il disait Attention les enfants Attachez la ceinture La voiture va décoller Après je disais A ma maman Non je disais A mon oncle Pourquoi tonton C'est comme un avion Après mon tonton Il dit Oui 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 C'est à peu près Comme un avion Mais c'est sur la route Et attention voilà Mais ce qu'il voulait dire C'est que A l'arrière Elle montait Les fameuses Abortisseurs Citroënes Je voyais Que tout l'arrière Elle montait Je disais A ma maman De collage De collage Je voyais Un rami Au fil Et ma maman Elle a éclaté de rire Parce que c'est la première fois Que nous on voit une voiture Voilà ça c'est un bon souvenir Que je tiens de mon oncle Mais sinon De côté de mon papa Notre première voiture C'était un Peugeot familial Peugeot familial Elle portait un numéro Une couleur blanche Comment ? Elle portait un numéro C'était quoi ? Quel modèle ? Alors là non Je n'ai jamais fait attention A la plaque C'était le véhicule familial Voilà Et puis on avait Une deuxième voiture aussi C'était une Volkswagen Familière aussi Et je veux dire aussi Pour mon grand frère Lui il avait une Décapotable Volkswagen De couleur orange Ouais Tu en es Pascal ? Oui oui on est là On t'écoute Voilà voilà Mon grand frère Il avait une voiture Sa voiture c'était Une décapotable Volkswagen orange Il avait des gros cheveux Comme les pomareils Avec ses petites lunettes rondes Ah ouais Il était là dans sa voiture Tout fier Quand il allait ramer Juste là en bas Là dessus Parce qu'avant Tu étais un rameur Voilà Tous les jours Il allait avec sa voiture Tout fier dans sa voiture Mais il était vraiment beau A le voir dans sa voiture Et moi derrière J'étais fière Et tout le monde Et tout le monde Nous regardait Parce qu'on avait un look Voilà Mais je me rappelle Et là je sais Que mon grand frère Il entend Mais là Il vient de m'appeler Comme quoi Il ne pouvait pas appeler Il y a un décédent Dans la famille Ah c'est un saco d'éléance Voilà c'est pour ça Ouais Alors c'est moi Je me suis exprimée pour lui Alors Ah ben c'est gentil Je vais appeler Ben voilà César et Pascal Merci Merci encore pour tout ce bonheur Et ce moment Merci à vous d'alimenter Cette émission Et puis Quel souvenir la déesse C'est quand même C'est quand même La voiture de Fantomas C'est la voiture de Fantomas Ou de Oui de finesse De finesse Malou 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 Rendez-vous demain Entre 9h et 10h Pour le dernier rendez-vous Souvenir de cette semaine On termine avec quelque chose De plutôt gai De festif Qui va sans doute Vous rappeler de bons souvenirs Peut-être que vous allez même Chanter à l'antenne Si vous vous rappelez Les paroles du générique Les dessins animés Les cartoons Les dessins animés D'autres fois On va se promener Dans vos souvenirs D'enfance Devant la télévision Avec le goûter Ou chez le voisin Ou chez le vendeur De télévision Où on pouvait apercevoir La télévision Et les dessins animés Demain 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 on a à d'écouter vos souvenirs Et puis prenez cette habitude Quel que soit le thème Alors il y en a qui s'y prêtent Plus que d'autres Regardez dans vos albums Photos Qu'on vous invite à ouvrir Le plus souvent possible Envoyez ces photos On vous donnera un mail Dans les jours prochains Mais sinon Par messenger Pour ceux qui sont sur Facebook Le Facebook de Pauline les îles La première Aujourd'hui on voulait Plein de voitures Plein de motos Ce sera pour le prochain thème Dans un instant en télévision Vous allez retrouver Les programmes Lumni Pour les plus jeunes Pour que les neurones Continuent à travailler Et à s'instruire C'est une belle journée en télé Puis nous on vous retrouve En radio D'ici quelques instants Bisous Suzanne Merci Elvis Et Naya Tamino Qui réalisaient Qui documentaient Cette émission Termine tranquillement en musique Avec celle préparée par Malatea Chanson de circonstance Évidemment Bonne journée A plus tard Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.